Dragon Ball Super, c'est de la merde, et je vais te le prouver en te donnant 57 raisons. Raison numéro 1, l'épisode 1. Raison numéro 2, l'épisode 2. Puis, l'épisode 3. L'épisode 4. L'épisode 5. L'épisode 6. L'épisode 7. L'épisode... L'épisode 9. 8. Et l'épisode 57. Ah bien sûr, on est d'accord. Des notés. Alors plus sérieusement, salut, c'est Boisdun. Et Boisdeux ! Vous avez cliqué sur cette vidéo et je suis très ravi. Et je vais vraiment vous expliquer, pas avec 57 raisons, peut-être plus, peut-être moins, pourquoi Dragon Ball Super, c'est de la merde. Mais dis donc, Boisdun, pourquoi tu es aussi énervé envers Dragon Ball Super ? Déjà, c'est ta faute. Et oui, parce que j'avais arrêté Dragon Ball Super en me disant définitivement que c'était nul. Et moi, je continue à regarder, avec plus ou moins de plaisir toutes les semaines. Et on était dimanche, j'étais chez Boisdun et je me suis dit, tiens, en mangeant, j'aimerais bien voir mon épisode de Dragon Ball Super, surtout que l'épisode 57, d'après certaines sources que je ne citerai pas... Cet épisode était apparemment fameux. Donc, il m'a cassé les Dragon Ball pour que je regarde cet épisode. Et moi, je ne voulais pas, mais on a fini par le regarder. Et j'ai été très énervé. C'est de la merde, c'est de la grosse merde. Comment vous pouvez continuer à regarder ça ? En gros, il voulait absolument faire une réaction à chaud. À Shonen. Réaction à Shonen. Mais Boisdun, calme-toi. Mais je suis très calme. Je suis très très calme pour l'instant. Car moi, je me ferai l'avocat du diable. J'ai encore de l'espoir pour Dragon Ball Super, mais apparemment, Boisdun, non. Tout d'abord, recontextualisons les choses. Nous sommes, comme vous, ou en tout cas beaucoup d'entre vous, des enfants nés en 90, dans les années 90. Nous avons grandi avec Dragon Ball. Nous avons aimé Dragon Ball. Nous avons racheté les tomes de Dragon Ball. On a lu et vu Dragon Ball et Dragon Ball Z. On a kiffé les deux, même si ça barre un petit peu en cacahuète sur la fin, avec la saga Boo. Mais il y avait une conclusion à Dragon Ball qui était très bien. Oui, avec Oub et tout. Il partait en nuage magique avec un nouvel apprenti. Akira Toriyama avait réussi à finir son oeuvre correctement. Il était allé jusqu'au bout. Puis il y a eu Dragon Ball GT. Est-ce qu'on en parle ? Non. Bref, nous continuâmes à grandir, comme vous. Et on adorait toujours autant Dragon Ball. Tout à fait. On s'est re-regardé les épisodes. Et quand Kai est sorti, on a kiffé. C'était sympa. C'était même très bien, Dragon Ball Z Kai. Lui, la déchéance est arrivée, si on peut dire ça, avec Battle of God. Qui était pour moi-même sympa, mais sans plus. Avec Lady Gaga, il y a un chaton dont on s'en fout complètement qui arrive. Il n'y a aucun enjeu. Il ne se passe rien. Le chaton, il ne veut faire que bouffer. Enfin voilà, ça m'énerve. Le seul moment drôle, c'est Vegeta qui chante. Quel bon souvenir, même si ça ne colle pas du tout au personnage de Vegeta. Ouais, mais c'était une bonne blague. Oui, mais ça encore, c'est une erreur. Ça ne colle pas du tout. Et a priori, en plus, c'est à Akira Toriyama, énervé par Dragon Ball Revolution, qui aurait écrit ce film. Eh bien, je ne te félicite pas. La preuve que ça fait longtemps qu'on aurait dû le laisser tranquille, Akira Toriyama. Oui, sinon, en fait, c'est Dragon Ball Evolution, et pas Révolution. On s'en fout, c'est du caca. J'appelle comme je le veux. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo du chef sur le sujet. Après cette bousasse arrivée de Dragon Ball Z, le retour de Freezer. Le retour de Freezer. Et là, notre petit cœur de fan était séduit. Oui, Freezer, oh là là. La Madeleine de Proust, etc. Le grand méchant qui claque sa mère. Et on a moyennement aimé. C'était cool. Il y avait des beaux combats. Il y avait des beaux combats. On voit Freezer. Quelques petits problèmes de niveau de puissance. Mais sinon, bon ça... Et la fin qui est nulle à chier, où il y a Bérus et... Là, je l'ai appelé par son prénom. Je suis sympa quand même. Et Lady Gaga qui font... Oui, bon, c'est quand même pas cool. Donc on va revenir dans le temps et voilà, c'est fini. Il n'y a même pas de vraie conclusion. C'est nul. Et comme on sait que Bérus et Lady Gaga existent... Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Les mecs sont là et ils sont plus forts que les autres. Bref, nous avons reconstitualisé. Bref, nous avons reconstitualisé. Non, ça a duré, j'ai changé le mot. Puis, Dragon Ball Super. Dragon Ball Super qui a commencé avec un épisode 1 banal. Avec une animation bof qui était un peu critiquée. Mais c'était le premier épisode, donc on était encore confiants. Non, moi pas du tout. On se disait, voilà, c'est le début, ils commencent doucement, son goût, ils travaillent et tout. Non, 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 non. Son goût, agriculteur, on s'en fout. Vegeta, c'est devenu une lopette. Son goût, pareil. Dès le premier épisode, tu sens que ça va... Son goût, c'est un peu la déchéance ultime. Dès le premier épisode, tu sens que ça pue du cul. Ça a commencé à puer du cul d'embout, avec le petit cœur qui ne sert plus à rien. Son goût qui fait le guignol, et encore, c'était rigolo. Et on avait accepté parce qu'on était plus jeunes et voilà, c'était la continuité. Là, non, 20 ans après, non. Non, non, non. Alors, Vegeta en vacances et tout, non, j'ai arrêté. J'ai arrêté, nul à chez vous. Je peux comprendre. J'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi c'était nul. Le moment où vous devriez le savoir. Moi, le moment où j'ai vraiment compris qu'on se foutait légèrement de notre gueule, c'est quand j'ai compris qu'en fait, c'était de l'arc de Battle of God qui est en train d'être refait. Et même s'ils nous ont dit, enfin, ils nous ont dit, ouais, mais il va y avoir des changements, rien à foutre, mec. C'est exactement la même chose. Et après, ils enchaînent sur l'arc de Retour de Freezer. Pourquoi ils perdent du temps à refaire les films ? En plus, ils sont obligés de rusher les épisodes. Le seul truc marrant, c'est le retour de Ginyou, contrairement aux films. Qui était plutôt marrant. Ouais, d'accord, Ginyou, il est marrant. Donc, attends, tu m'as coupé la parole. Ils refont les deux films, ça sert à rien, ça, tu l'as dit, mais ils auraient pu se concentrer plutôt que de refaire ça, parce qu'ils ont quand même eu des films qui étaient bien animés, etc., qui racontaient la même chose, avec Ginyou en moins et des conneries en moins. Ils auraient pu, du coup, prendre plus de temps pour animer des épisodes intéressants. Après, tout ça. Pourquoi ils s'emmerdent à faire un épisode par semaine, à devoir rusher ? L'animation est dégueulasse, on le sait tous. À part deux, trois combats, tu es très énervé. Oui. Bref, après l'épisode sur... après l'arc Freezer. Après l'arc Freezer, on a eu un tournoi inter-univers, donc avec l'univers 6 et 7, et on apprend qu'en tout, il y a 12 univers, mais ça, pour l'instant, on s'en cale. Une grosse connerie. Ouais. Et il y a l'enjeu, donc, des super Dragon Ball, qui, pourquoi pas, pourquoi pas, il y aurait des Dragon Ball dans la galaxie ? Ça fait longtemps que les Dragon Ball, c'est un McGuffin, et que ça ne sert plus à rien, et bon, voilà, c'est rigolo. C'est juste parce qu'il faut que la série ait un nom cohérent. Et pareil, là, c'était un peu pourri, il y a eu un épisode à sauver qui était vraiment cool, avec la transformation Kaioken plus Super Saiyan Blue, qui était vraiment sympa. Ouais. Mais tout ça, le délire des multiverses, c'était déjà utilisé dans Dragon Ball Multiverse, la fan-série sur Internet. Ils ont copié honteusement la fan-fiction, enfin, pas fan-fiction, je ne sais pas comment on appelle ça, la fan-série française dans Dragon Ball Multiverse, qui était très cool, et qui ne pétait pas plus au que son cul. Ils ne voulaient pas mettre de scénario, c'était juste, il y a plein d'univers, ça nous permet de faire des combats trop drôles, comme Broly contre Végéta... Enfin, non, c'est déjà été fait. Mais Broly contre Cell, vous voyez ce que je veux dire, si vous avez lu Multiverse ? C'est tout, après, ce n'est pas officiel. C'était juste pour ravir les fans en mode « Eh, regardez, on va faire battre des personnages qui ne sont jamais battus entre eux, et on va faire des transformations, genre Pan, Super Saiyan, etc., Badak, il n'est pas mort. » Enfin, voilà, c'était juste pour les fans, et c'était bien. Là, ils ont fait ça, et en plus, ils ont essayé de coller un scénario dont on se fout et qui n'est pas cohérent du tout. Et les personnages ne sont pas très inspirés, les personnages du tournoi, ils ne sont pas ouf. En plus, chaton numéro 1, chaton numéro 2 et Lady Gaga, ils ne servent plus à rien, alors qu'ils étaient super balèzes, etc. Là, comme il y a des histoires de temps et de multiverse, ils se disent « On se casse ! » Non, ça, c'est après. Non, c'est juste après, mais je veux dire, là, déjà, ils ne servent plus à rien, alors qu'ils étaient très importants avant, donc ça vient des personnages secondaires au même titre que tous les autres Peckno, comme Tenshinian, etc., qui ne servent plus à rien, tout très longtemps. Puis vient donc l'épisode qui va nous intéresser, l'arc Trunks, Trunks qui revient du futur, et là, c'était la hype. Là, alors là, moi, Trunks, j'adore, c'était la grosse hype. Putain, Trunks, mon personnage préféré, avec les délires de retour dans le temps, il revient, mais ça va être trop bien. Moi, j'ai vu qu'il avait les cheveux bleus, j'ai fait « Salut ! » Je m'en vais. Non, parce que ça prouve qu'Akara Toriyama n'en a plus rien à foutre. Ouais, le mec, il... Laissez-le tranquille ! Laissez-le dessiner des avions, autre chose. Merde, arrêtez de le faire chier, Dragon Ball, depuis 40 ans. Même Dbzad, il ne voulait déjà pas le faire. Et en plus, il est obligé de se défendre sur Internet, parce que sinon, il n'est pas crédible. On voit que ce n'est pas crédible quand il se défend. Autre exemple, dans une interview, il avait oublié l'existence de Végétaux. Voilà ! Il y a d'autres personnages qui l'ont oublié des trucs. Il avait oublié l'existence du Super Saiyan 2. Il avait oublié pas mal de trucs. Donc, arrêtez. Trunks est de retour. Déjà, c'est la hype. Il y a une petite ambiance dans le futur, genre Terre dévastée et tout, Mad Max. C'est plutôt sympa. Et en plus, il nous rajoute un méchant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Goku. Il s'appelle Black, comme vous savez tous, de toute façon. Bravo l'originalité ! Mais si ! Oh, c'est bien ! Il y avait un truc ! En plus, il y a les cheveux roses. Non, ça, c'est dans le... Oui, ça, c'est après. Mais de toute façon, il faut qu'on arrive à l'épisode 57. Donc, résume plus vite que ça. Et le délire, c'est que c'est bien foutu parce qu'ils arrivent à nous faire tenir d'épisode en épisode juste parce qu'on ne sait pas qui est Black et qu'on veut absolument le savoir. Et là, ils font traîner depuis trop longtemps, je trouve. Ils devraient peut-être commencer à nous le dire. Parce que là, ça devient... Vous êtes des débiles ! Vous continuez à regarder alors que c'est de la merde. Tout le temps, pour moi, mais a priori, il y a quelques épisodes qui sont bien. En quelques moments, attention, pour arriver à l'épisode 57, le super combat dans l'épisode 57, il dure 30 secondes à tout péter. 2 minutes. C'est bien animé et après, c'est de la merde. Et vous continuez à regarder un truc que vous trouvez pas terrible mais que vous arrivez à sauver de temps en temps juste parce qu'il y a une énigme à la con genre, qui est Black ? Mais on s'en fout ! Il y a plein de théories, tout le monde fait des trucs. C'est qui ? Peut-être que c'est son Goten ? Peut-être que c'est truc ? Finalement, c'est pas machin. En plus, il y a une pote à la. Mais arrêtez, on s'en fout. C'est de la merde. Non, pour moi, ça me fait tenir. J'ai envie de savoir c'est qui. Et même si je défends un peu Dragon Ball Super, c'est vrai qu'ils arrivent à nous décevoir à chaque fois. À chaque épisode, ils me déçoivent. À chaque fois qu'ils arrivent à mettre des petits jeux intéressants, ils déçoivent. Il y a plein de théories de fans qui sont hyper intéressantes. Sur Monaka, en particulier, avant qu'on sache qu'en fait, c'était une grosse quiche. C'était censé être le mec le plus fort de l'univers 7, donc de l'univers de Son Goku et Vegeta. Et il y avait plein de théories de fans comme quoi c'était peut-être un ancien dieu de la destruction que Beerus avait destitué même s'il y avait une apparence bizarre et tout. Et finalement, ils nous déçoivent en disant « Ah non, c'était juste un prétexte pour que Son Goku soit plus fort. » C'était nul. C'était très décevant. Et donc là, ils nous déçoivent, pour moi, même si je continue à regarder et que j'ai envie de regarder le prochain épisode quand même, le délire blague Zamasu et tout. Il y a plein de trucs vraiment intéressants en tant que fan de Dragon Ball à faire pour faire plaisir aux fans même. Ils ont une pote à la, Black et Zamasu. Pourquoi ils ne les font pas fusionner ? Enfin, j'espère que ça va arriver. Ils pourraient faire fusionner aussi Gogeta, Super Saiyan Blue. Il y a plein de trucs à faire. Là, Vegeta, il est mourant en l'épisode 57. Et ils auraient pu fusionner, ils auraient pu faire quelque chose. Et non. Il y a Yajirobe qui arrive et qui les sauve. Pourquoi pas faire revenir Yajirobe ? Non, 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 ils ne sauvent pas Vegeta. Yajirobe, déjà, il faut revenir Yajirobe. Mais pourquoi ? J'aurais préféré qu'il soit Tenshinien. Enfin, je ne sais pas. Yajirobe, merde. C'était pour faire apparaître un Deus Ex Machina. C'était sûr. Ils le font apparaître à l'épisode de Batman. Oui, comme il a fait avec la queue de Vegeta. Ça fait un rappel. C'est rigolo. J'avoue. Mais Yajirobe, quoi, merde. Pourquoi c'est lui qui les sauve ? Pourquoi ils n'ont rien vu venir ? Pourquoi ils ne l'ont pas senti arriver ? Pourquoi il y a des putains de fumigènes et les deux méchants, qui sont les mecs les plus puissants, a priori, du monde, de tous les univers, etc. Ils n'arrivent pas à voir, donc ils s'en vont. Ils n'arrivent pas à voir que quelqu'un vient prendre Vegeta. Ils auraient juste à tourner le pouce, ça aurait fait du vent. Ah, ça m'énerve. Désolé, je rage dans le désordre. Où en était-on ? Là, on est à l'épisode 57. Non, il y a un truc qu'on n'a pas dit. La petite copine de Trunks, May, 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 qui est de la bande à Pilaf, Oui. Parce que dans le film Battle of God, ils tombent amoureux quand ils sont pites. Oui, et aussi dans Réalement Super, c'est qu'on s'est gardé, ça. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, alors que Trunks, du futur, n'est pas censé l'avoir rencontré de cette manière ? Ils ne sont pas logiques. Oui, mais ils peuvent l'avoir rencontré autrement, là, c'est du détail, ça, c'est pas... C'est du détail, mais ça m'énerve. Et là où même moi, ça m'a fait rager, c'est... Ça fait deux épisodes que là, c'est plutôt pas mal, et ils auraient pu continuer, donc, commencer le combat final avec des révélations, les méchants qui disent qu'ils sont, machin, machin, des fusions, même, allez, dans, là, maintenant, là où ils sont, et non. Ils se font la thé et ils se barrent. Ils retournent dans le temps. Mais ça irait beaucoup trop vite, ils ne se feraient pas assez d'argent. Du coup, il y a deux épisodes... Il peut sortir un DVD avec son épisode. Non, ça ne servait à rien, là, là, c'est de la couille. Et en plus, dans le prochain épisode, ils nous disent qu'ils vont re-revenir, euh... Non, on va, ils re-repartent, ils re-reviennent. En plus, merde, cette connasse, May, elle reste... Pourquoi ? Oui, pourquoi elle reste ? Pourquoi ? T'as aucune raison. Limite, t'aurais dit, euh... Oui, mais c'est parce qu'on peut pas être plus de quatre ou de trois, je sais pas comment ils sont à partir, dans la machine. Non, elle reste aux raisons. Drogne qu'il est en train de faire. Pourquoi ? Ils nous mettent une musique triste, mais on s'en bat les couilles. T'as juste envie de lui dire, mais va-t'en avec eux, qu'est-ce que tu fous ? Elle dit, non, je vais rester ici. Mais pour qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! C'est parce que c'est la chef de la résistance, donc sans elle, les autres, ils sont perdus. Mais ils sont perdus quand même, oui ! C'est pas dit, mais c'est ça. Une pichenette, ils sont tous perdus. Et en plus, les deux autres cons, là, les méchants... Euh... Les deux autres cons. Ils détruisent pas la Terre. Ils allaient le faire. Il y a Vegeta qui se réveille, le mec est à moitié mort, il s'est fait transpercer, mais il se transforme encore en Super Saiyan God. Il fait un mini Final Flash comme son fils il a fait avant, boum, ils font pas leur Gankinama violet, et bon, voilà, après... Parce que bleu plus rose, ça fait violet. Ouais, alors ça, c'est une révélation. Ça, c'est hilarant. J'ai fait une super découverte ! Quand on mélange du bleu avec du jaune, on obtient une nouvelle couleur ! Et je vais l'appeler... Bleulone ! Donc, ils font pas leur Gankinama, mais une fois que tout le monde s'est barré, pourquoi ils font pas ? Bon, ben là, on s'en fout, on détruit la Terre, c'était prévu. Non, ils font... Non, on va les attendre. C'est des méchants à deux balles ! Ben, c'est des méchants ! Le Dragon Ball... Ouais, mais on est pas dans le James Bond, ils sont pas là pour expliquer leur plan de vent le gentil pour qu'il s'échappe. On n'est plus dans les années 90. Au moins, il y a un truc intéressant dans l'arc de Trunks, c'est que contrairement au... Depuis le début, Dragon Ball Super, il n'y a pas d'enjeu, parce que de toute façon, ils ont les Dragon Ball, les Super Dragon Ball, ils peuvent retourner dans le temps de 3 minutes. Il y a Chaton et Lady Gaga. Il y a les... qui peuvent les défoncer des méchants s'il faut, donc il n'y avait pas d'enjeu. L'épisode 56-57, ça se passait dans le futur de Trunks, où il n'y a pas Dragon Ball, ils connaissent pas Beerus et Lady Gaga. S'il crevait, il crevait ! Et puis c'est tout. Donc il y avait un enjeu. C'était classe. Mais non, il n'y a pas d'enjeu. Et vu que là, il se rebarre, ben c'est niquez-vous. Ok, ok, ces méchants-là font un petit peu plus peur que les autres, même s'ils n'arrivent pas à détruire des planètes quand ils sont tout seuls devant. Moi, j'aime bien Zamasu. Je trouve qu'ils sont en train peut-être d'en faire un personnage intéressant. Et justement, il y a aussi d'autres Kaioshins du Nord, d'autres machins, d'autres trucs. Ouais, mais normalement, un Kaioshin qui sait se battre, c'est pas... Enfin, pour moi, il n'y a aucune menace, parce qu'il y a 12 Beerus, il y a 12 Super Kaioshins, qui sont tous super puissants. Enfin, pour moi, il n'y a pas de menace. Le fait que ça s'éparpille comme ça, et tu sais qu'il peut y avoir à tout moment un mec super puissant qui peut surgir de n'importe où, je trouve que la menace est complètement effacée. En plus, il y a les super Dragon Ball, super de ouf, le Dieu Bad Destruction de l'univers 10, ils vont dire, ouais, c'est mon Dieu de la Destruction, Black. Non, la seule possibilité, c'est que ce soit le corps de Goku. Eh, Black, Badak, Black, Badak. Non, c'est juste Zamasu qui a été récupérer le corps de Goku, et un truc dans le genre, voilà, c'est tout. Ça va être un truc comme ça. Dans tous les cas, c'est pas très intéressant, on s'en fout de savoir c'est qui. Si, bah si, c'est le seul truc qui me fait tenir, putain, je sors c'est qui. Vous êtes aussi con, et toi aussi, que des ânes devant qui on mettrait une carotte qui l'attrapera jamais, parce que vous avez aucun élément, à essayer, c'est dingue. Il vous avancez devant cette putain de carotte, et c'est limite si vous la voyez pas. On vous la fait imaginer, cette carotte. Mais ils vont le révéler, c'est sûr. Oui, bah oui, dans 50 épisodes, au bas mot. On va conclure. Parce que sinon, je pourrais en parler une heure sans m'arrêter, je pense. Il y a moyen, mais on va pas faire ça, ça va être relou. Donc cette vidéo, comme vous comprenez, a été faite sur le pouce, parce qu'il était très énervé, comme il l'est toujours actuellement. Non, 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 c'était écrit, attention. En gros, moi, mon avis, c'est qu'ils auraient dû ne jamais faire Dragon Ball Super, ça c'est sûr. C'est limite moins bien que Dragon Ball GT. On se souvient de Dragon Ball GT, attention, mais Dragon Ball GT était un peu plus intéressant, un peu plus cohérent, un peu plus réaliste par rapport aux puissances, etc. Le coup des Dragon Ball noirs, enfin, c'était... Ça va, c'était cool. Dragon Ball GT, il y avait des trucs à garder, si tu veux. Mais en plus, ils avaient remis Oub, je suis désolé, il y avait une cohérence, au moins. Là, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT se torche avec, c'est de dire. Attention. Ne jamais faire Dragon Ball Super et ne jamais faire Dragon Ball GT Kai et à la place de Kai, je dis pas que Kai est pas bien, c'était très bien, refaire tout Dragon Ball bien animé, comme l'a fait Full Metal, par exemple. Nous faire une Full Metal Browser Road. Nous faire une Full Metal Browser Road avec Dragon Ball et prendre leur temps, ne pas la rusher... Là, ils rushent les épisodes toutes les semaines. Comme la taille des titans, c'est-à-dire faire nous sortir 20 épisodes tous les 2 ans et demi, 3 ans. Ah, ou alors ? Qui claque sa mère. Quand ils ont fait Kai il y a 5 ans, 4 ans, pourquoi pas ? Ça aurait été cool. Ils auraient dû en secret refaire tout Dragon Ball bien animé avec des putains de combats, etc., et que ça suive uniquement le manga et nous sortir ça comme ça dans le feutré en surprise pour la nouvelle génération. Pour la nouvelle génération, pour les gamins et ça aurait été largement bien. Enfin, je sais pas, moi, quand j'aime quelque chose, si vous aimez Dragon Ball, re-regardez Kai, relisez-le, arrêtez avec cette merde. Enfin, je sais pas, vous aimez le même Dragon Ball que moi ? Le vrai Dragon Ball. Eh ben, faites ça ! Re-regardez Dragon Ball, le vrai. C'est beau ce que tu dis. Oui ! Oui, mais attends, l'animation, on va faire vite. Dans Dragon Ball Z, il y avait aussi des animations pourries, mais ça, tout le monde a l'air d'avoir oublié. Et dans Dragon Ball Super, certes, c'est souvent pourri, mais genre là, dans le dernier épisode, ils ont fait péter le budget il y a deux minutes où le combat, il claque sa merde. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a même pas deux minutes. T'es gentil, il y a une minute où le combat est super beau. Franchement, tu regardes que ça, t'es content. Mais ça, ça a toujours été comme ça même dans Dragon Ball Z. une qualité très inégale. Oui. Dans Dragon Ball Z, l'animation n'était pas toujours géniale. Mais au moins, tu savais que dans l'épisode d'après, la baston allait continuer. Ça allait crescendo, de mieux en mieux. Ce que tu veux dire, c'est que là, la baston, il dure un épisode. Et elle s'arrête. Et après, l'épisode d'après, c'est un hors-sujet ou un fileur de merde. Exactement. Par exemple, j'adore la série Battlestar Galactica. Ouais ! Je me la suis fait quatre fois. Elle est terminée et c'est génial, mais j'ai pas envie qu'elle continue. C'est très bien comme ça, il y a une belle fin. Et quand j'ai envie de me refaire du Battlestar Galactica... Non, ils ont fait Caprica. Voilà ! Bah voilà. Et c'est vrai. Et c'était de la merde. Et c'était de la merde. Ils ont essayé de faire Caprica pour surfer sur le succès de Battlestar, qui est une espèce de préquel suite... Voilà. C'est nul. Voilà, Battlestar a une fin, il fallait pas y toucher. Et ils le feront pas. Et heureusement, ils auraient dû faire pareil sur Dragon Ball Super. Enfin, Dragon Ball. Voilà, c'était Bois 2 et Bois 1 pour manger des frites. Il a dessiné un zizi. Arrête ! Arrête de dessiner ton zizi. Pourquoi tu fais des étoiles dessus ? Ah, c'est des Dragon Ball. C'est des Dragon Ball.